Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne secondaire, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée, pensez à vous abonner, c'est écrit ici. On est mercredi 17 mai 2023, aujourd'hui c'est le Faction Focus sur la Death Guard, avec une règle spéciale d'unité que je trouve vraiment très très bien, un petit peu peut-être tricky à mettre en oeuvre, parce que ça dépend de votre position sur la table, mais qui est je pense très très forte, enfin qui pourrait être très très forte, mais c'est bien, c'est pas pété, enfin moi je trouve pas ça pété, je trouve ça très 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 fort, mais comme c'est une petite bubule, vous allez voir, on va voir ça. C'est pas pété non plus, voilà, c'était le petit hameçon pour vous donner envie de regarder la suite de la vidéo. On a une très très belle figurine du nain blanc à l'époque, alors je sais pas si vous l'avez connue cette figurine là, moi je l'ai connue quand j'étais tout 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 petit, puis après j'ai connu sa refonte, j'avais un pote qui adorait jouer les nains, et qui à Battle jouait les nains, et il y avait une refonte avec, c'est sur un beaucoup plus gros socle, avec les nains qui portaient le bouclier sur lequel il y avait le nain blanc, enfin du coup c'était un chef nain juste je crois. Mais là du coup c'était le nain blanc, et j'adore cette figurine, j'ai toujours adoré cette figurine là, j'ai toujours trouvé ça très très marrant en fait de porter le bouclier comme ça et tout, donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, moi je l'aime beaucoup, il fait partie de mes trucs que j'aime bien. Et lui aussi là, cet artwork qui était, il était un petit peu affiché partout fut un temps, moi quand j'étais petit dans les games, et c'était assez marrant, et du coup il a été ressorti sous plein de façons différentes, et notamment celle-ci, qui pour l'anecdote si jamais vous ne le savez pas, il porte une armure MK10, du coup de Primaris, et c'est sorti, 6 mois, ouais, c'est sorti à Noël en fait, le Noël avant la sortie de la 8ème édition, et donc du coup des Primaris et tout ça, tout ça. Et du coup, on se rappelle que ça avait fait, oh là là, nouvelle armure et tout, c'est trop rigolo, c'est bizarre, elle est pas comme d'hab et tout, mais personne savait, tu vois, ils ont juste dit, ouais, bon, ils ont pris un nouveau design, et puis voilà, genre, il y en avait même qui disaient, bon, c'est à ça que ça ressemblera les squats, et bah, que nenni, pas du tout. Et donc voilà, j'aime bien cette figurine, ils sont mignons les nains blancs. Donc ça, si jamais vous ne savez pas qu'est-ce que c'est que la première compagnie, de manière générale, vous avez tout le temps un petit article avec les premières compagnies en fonction des chapitres qui sont notables, comme par exemple les guerriers d'ultra, la première compagnie, très souvent, ce sont des vétérans, et très souvent, ce sont des, enfin, tous les totors, ils sont dedans, par exemple, tout ce qui est stand guard, vétérans, et tout, ceux qui ont les casques blancs, par exemple, les black guards, et tout, ils sont dedans. Et du coup, je trouve que c'est assez marrant parce que, bah, du coup, on nous montre des nouveaux totors, tout jolis, là, puis des plus vieux totors, qui sont, reste jolis, moi, je trouve, jolis, mais plus vieux totors, des autres vieux totors, qui sont un tout petit peu moins vieux que ceux-là, mais vraiment pas de beaucoup, genre, deux ans de moins, je crois, d'autres totors plus jolis, et des encore plus vieux totors. Eux, pour le coup, c'est plus vieux des trois, je crois, ou alors c'est le chevalier, je ne sais pas, je sais pas parce que j'ai repris en 2012, et les deux étaient déjà sortis. Donc, du coup, je sais pas. Je sais pas. En tout cas, tout ça pour dire que, après, c'est mes suppositions slash envie, mais pour moi, tout ce qui est totors spécifiques, donc, c'est-à-dire les totors Space Wolf, les totors Blood, les totors Dark Angel, et les totors Chevalier Gris, vont être sûrement refaits en 10ème édition. Moi, je vois bien un gros, gros refresh. En fait, c'est que tu peux pas sortir ça, tout joli, là, tout beau, tout neuf, avec d'ailleurs sûrement bientôt un nouveau kit de ça complet avec les armes, donc, c'est-à-dire qu'il manque les points de renseau, le lance-flamme lourd, etc., et un autre kit d'assaut avec double griffe et marteau bouclard, et puis laisser les autres comme ça, quoi, quand même, ça ne se fait pas. Ensuite, on est Warhammer Skulls. Qu'est-ce que c'est que Warhammer Skulls ? Eh bien, c'est un sorte de, je vais dire festival, c'est pas vraiment un festival, c'est la présentation, c'est le, bah si, c'est festival, en fait, c'est écrit dessus, festival des jeux vidéo, Warhammer en général. Pourquoi je vous en parle ? Eh bien, parce qu'on va avoir peut-être des news de Space Marine 2 qui, depuis le dernier trailer, c'est, hop là, tête dans le centre, il s'est caché, on ne l'a pas revu, voilà. Est-ce qu'on aura peut-être des trucs en plus pour Total War Warhammer 3, peut-être un nouveau DLC, un skip, il y en a un, genre dans l'été, je crois, un truc du genre, voilà, j'avoue, je sais pas trop plus, mais un skip. Darktie, peut-être autre chose, Rogue Trader, pourquoi pas, et Bold Gun, bien évidemment, que j'ai, et que je trouve vraiment très 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 marrant, vraiment, c'est super sympa. Un peu dur, des fois, j'arrête pas de mourir, là, en ce moment, sur le même truc, ça me saoule, là, mais il y a une détrachée de démons de norgueule de partout, là, il y a des pocs, il y a des crapauds de norgueule, c'est nouveau, il y a des gros gigantesques et tout, il y a des tauteurs, après, il y a un aspirant champion du chaos qui me course, après, il me défonce la gueule, là, à chaque fois. Ah, je peux pas encore vous montrer de gameplay, parce qu'il y a NDA sur les images, juste, j'ai le droit d'en parler autant que je veux, mais je peux pas vous montrer de gameplay, mais, voilà, sachez que c'est pas mal du tout, c'est très sympa. D'ailleurs, vous avez, normalement, sur le jeu, sur Gamesplanet, un code promo, c'est... Je sais plus, je sais plus, je vous mettrai le lien en description, ça sera plus facile. Donc, voilà, et, d'ailleurs, pour les Warman Skulls, eh bien, Gamesplanet, justement, m'a fini pas mal de clés de jeux que j'avais pas, que je vais tester, je vous ferai une petite vidéo, un petit peu, de tous les jeux qu'il y a, et qui sont en réduction chez eux, ils ont négocié plein de clés, et il y aura des grosses promos pendant les Warmer Skulls sur les jeux Warmer en général. Donc, du coup, n'achetez pas, maintenant, les jeux, si jamais vous avez pas envie, hein, enfin, si jamais vous avez envie, attendez un petit peu, c'est... C'est 25 mai, voilà, c'est ça. Donc, c'est dans pas longtemps, hein, c'est jeudi prochain. Oh, putain, faut me bouge le cul pour la vidéo, moi, ça sera jamais l'heure. C'est jeudi prochain, et du coup, il y aura des petites promos comme ça. Voilà, voilà, on arrive dans le vif du sujet de cette vidéo, à savoir le faction focus sur la Death Guard. J'adore la Death Guard. Euh, tatatata, et on commence direct avec la règle d'armée. Donc, c'est bel et bien la règle d'armée, c'est-à-dire que, à moins qu'il la change quand le contexte sortira, mais, du coup, vous aurez ça, peu importe les détachements, hein. Donc, le gift de Nurgle, le don de Nurgle, qui est une aura. Si votre armée est Death Guard, quand une unité ennemie est dans la zone de contagion de l'unité, de votre unité qui est Death Guard, vous enlevez moins un à sa caractéristique d'endurance. Et je trouve ça très très fort. Euh, les trucs de contagion changent en fonction du battle round. C'est-à-dire que, du coup, chacune de vos unités, enfin, du coup, de vos figurines, hein, je vais pas dire des unités, mais du coup, des figurines, parce qu'on va les mesurer à partir de la figurine. Donc, du coup, vous avez votre petite unité de 5, par exemple, ça fait autant de bulles. Euh, à 3 pouces de ça, ben, moins un en endurance sur vos figurines. Et là où je trouve ça très très fort, c'est que, du coup, ben, très souvent, on va avoir de la force de 4, de manière générale, la force de base sur les infanteries et tout, ça va être de la force de 4, et la plupart des endurances, ça va être de l'endurance de 4. Et ben, du coup, au lieu de blesser à 4 du Space Marine, par exemple, en face, la Death Guard, elle va le blesser à 3. Et ça, c'est quand même assez fort. Même très très fort. Parce que, du coup, on passe de 2 tiers de... de moitié réussite, 50% de chance de réussite, à 2 tiers. C'est quand même assez énorme. C'est plus 16% de chance de blesser. Et c'est énorme, enfin, je trouve. Et encore pire ! C'est-à-dire que si jamais vous tapez, par exemple, sur un pauvre Skitari qu'on a vu, ou un Eldar, par exemple, qui, dans les deux cas, ont endurance à 3, et ben, il faut le taper au corps à corps, par contre, parce que sinon, on ne va pas avoir été, bien évidemment, et bien, vous lui foutez endurance à 2, et donc vous avez force de 4, donc vous avez le double de l'endurance, et donc, du coup, vous blessez sur 2+. Et donc là, vous passez de... Ben, c'est beaucoup. C'est beaucoup plus. C'est énorme, en fait. Vous passez de 4 chances sur 6 de blessure, à 5 chances sur 6. C'est énorme. C'est vraiment énorme. C'était 2 chances sur 3, à 5 chances sur 6. C'est vraiment beaucoup, beaucoup. Et je trouve ça très, très fort, mais pas surpété si ça s'était arrêté là. C'est-à-dire qu'à partir de là... Enfin, 9 pouces, c'est quand même gros. 9 pouces... 9 pouces, 9 pouces, 9 pouces... C'est tout ça, 9 pouces. C'est énorme. C'est vraiment très, très grand. Regardez. C'est assez grand. Ah mince. Hop. C'est bon. Vous voyez pas bien. Là, vous voyez mieux. Vous avez vu comme c'est grand. Je trouve ça très, très grand. Du coup, je trouve que 9 pouces à partir de 3e ronde de bataille, c'est quand même assez énervé. 6 pouces, ça aurait été déjà bien. Mais 9 pouces, ça fait quand même beaucoup. Surtout que c'est 9 pouces de rayon. Donc, c'est énervé. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça assez énervé. Ça ne sera du coup pas très impactant au début. Mais par contre, si vous jouez une armée full cac ou très orientée cac, genre par exemple, si vous jouez une marée verte orc et que vous n'avez pas spécialement envie de tirer avec vos flangues, vous êtes surtout là pour user de vos qui-coupes, ou que vous jouez des world earths ou ce genre d'armée, ça va être quand même assez compliqué pour vous. Parce que du coup, vous allez chercher le contact, mais dès que vous allez être au contact, ça pue. Vous avez moins d'endurance. Et si jamais vous jouez une armée populace, mais qui est juste là pour prendre du contrôle map et tout, et que du coup, vous faites rentrer dedans par du part d'une orgueule, ça va être un peu compliqué. Je pense notamment à tout ce qui va être Astra Militarum, Q-Genestiller et tout, qui sont des armées avec beaucoup de monde, mais avec en général, en du 3, vous allez vous faire blesser sur du 2+, par quasiment l'entièreté de l'armée en face. Et voilà, c'est quand même pas mal du tout. C'est vraiment bon. Je pense que le 9 pouces, c'est peut-être un tout petit peu trop. Je ne suis pas sûr et je ne suis pas définitif là-dessus, mais c'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup. En plus, 9, c'est le chiffre de 10 inch. Donc voilà. En contrepartie, le détachement, il n'est pas foufou. Alors, il y a beaucoup de trucs comme ça qui traînent. D'ailleurs, c'est un peu rigolo, parce que là, on vous donne la règle qui est par exemple dans la seule unique règle de mission qu'on a vue. C'était quand vous avez un objectif. Si vous partez l'objectif, vous l'avez toujours, même si... Enfin, tant que ce n'est pas l'ennemi qui vient le reprendre. Là, vous avez ça. Mais en prime, du coup, c'est en plus de ça, quand l'objectif est sous votre contrôle, même si vous n'êtes plus là du coup, il compte comme ayant la bénédiction de Nurgle, à savoir ça, du coup. C'est-à-dire que vous prenez un objectif dans votre champ de bataille, enfin, un objectif tour 1, eh bien, il aura 3 pouces de zone d'effet. Et si jamais l'ennemi ne le reprend pas, ça augmente jusqu'à 9 pouces. Donc, du coup, vous allez faire des grosses bubules. Ce qui fait penser à la règle spéciale des démons du chaos, mais en un peu moins bien, parce que je la trouve quand même beaucoup plus rigolote et beaucoup plus marrant, la règle spéciale des démons du chaos. Et surtout moins impactante, parce que ça va sur le moral et tout. Alors, le moral a l'air d'être très important. Dans cette 10e édition, quand même, on en entend parler quasiment à chaque fois. Mais je trouve que moins 1 en endurance, c'est quand même assez énervé, tu vois. Là où ça va être complètement anecdotique, par contre, tu tombes sur des IK. D'ailleurs, les IK, c'est demain. Tu tombes sur des IK, je présume qu'ils auront un truc du genre endurance 12, peut-être endurance 11, tu les fous à 11 ou à 10. C'est anecdotique. Ils vont un peu s'en foutre. Mais là où tu vas être sur des armées avec beaucoup de populace ou juste des armées avec l'endurance standard, c'est-à-dire l'endurance 4, ça va être plus compliqué. Et ça pourrait être très très fort. Donc c'est pour ça que je trouve pas ça péter, parce que ça peut complètement se faire overplay et servir absolument à rien. Si tu tombes contre des... Je parlais de la guerre d'imp, mais si tu enlèves le full conscrit de partout et que tu remplaces ça par un full Lehman Rush, full char de partout, ça va servir à rien. Là, ça ne servira à rien du tout. Mais si c'est contre de la masse, tout comme ça, ça peut être quand même assez marrant. Au niveau des unités, on aura droit au Bright Lord Terminator qui, alors attendez, hop, là je me hop, bouge de 4, bien évidemment. Des tauteurs, ça bouge de 5 de base, mais eux, ils puent, alors du coup, ils bougent moins bien. En du 6, par contre. Et ça, c'est foufou, hein. En du 6, quoi. Ça va garder à 2+, 3 PEV, commandement de 6 et objectif contrôle de 1. Et là, on remarque que tout ce qui va être arme de Nurgle à la règle spéciale, touche létale ou alors un truc du genre anti quelque chose. C'est-à-dire que là, le Bright, le Blight Launcher, il va avoir du coup, touche létale, donc touche létale, c'est, je vous rappelle, sur un 6 naturel pour toucher, piu-piu, blesse au taux. C'est-à-dire, finit la séquence, pas besoin de blesser ou quoi. Donc du coup, vous portez 24 pouces, 2 attaques, touche à 3, force 6, paie à moins 1, dommage 2. Ce qui est pas mal du tout. Alors après, que 2 attaques, c'est pas foufou et le Bright Lancer, il n'y en a qu'un seul normalement dans l'unité. Mais c'est marrant quand même. Le combi weapon, du coup, anti-infanterie 4+, alors ça, ça veut dire que vos touches, vos critical wounds, ouais, c'est ça, non, vos critical hits, vos touches critiques, qui sont les 6 naturels qui déclenchent les règles du genre devastating wounds ou quoi, seront sur du 4+, donc c'est-à-dire à partir de 4, 5 ou 6, vous allez déclencher devastating wounds avec les combi weapons. Donc ça peut être assez sympa. Ils ont Rapid Fire 1, donc c'est-à-dire à 12 pouces, ils ont plus une attaque, donc 1 plus 1, 2, touche à 4, force 4, PS0, dommage 1, tout à fait standard. Le combi bolter Plague, donc là, il y a une nouvelle version du combi bolter qui est du coup un combi bolter standard avec Rapid Fire 2, donc c'est-à-dire que du coup, à 12 pouces, c'est 2 plus 2, ça veut dire 4 attaques au total, touche à 3, force 4, PS0, dommage 1, sinon c'est 2 attaques à 24 pouces, avec touche létale, donc c'est-à-dire que là, sur les 6, pareil, bless auto, c'est assez marrant. Les Plague Spewyr, alors je ne sais pas laquelle des deux, c'est les deux canons, le Black Launcher et le Plague Spewyr, là, Spewyr, je ne sais pas comment on dit, c'est les deux trucs qui puent, voilà, et le Reaper canon, c'est l'auto canon. Donc, Ancien Infanterie, 2 plus, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez du coup un 2 ou plus, ça déclenchera les Critical Wounds, Torrent, ah bah oui, ça c'est le Lance Flamme, bah oui, bien évidemment, Torrent et Aignan à découvert, donc 12 pouces de portée, 1 des 6, attaque, touche auto, force 5, paie moins 1, dommage 1, et enfin, du coup, l'autocanon Reaper, qui du coup, lui n'a pas de version de Norgul, tant pis, comme le Commune Weapon, au final, Devastating Wounds, donc du coup, sur les 6 pour blesser, bless mortel à la place, des blesses normales, et sustain hit 1, c'est-à-dire plus une touche sur sac 6 pour toucher, 36 pouces, 4 attaque, on va avoir du coup, la lame bubonique, je crois que c'est comme ça que c'est traduit en français, 4 attaques par tête, c'est pas mal, du tout, touche à 3, force 5, paie moins 2, dommage 1, et le fléau, qui est en général, juste par une seule truc, et toujours l'étal hit, c'est bien évidemment, c'est 6 baignes, touche à 3, force 5, paie moins 1, dommage 2, c'est-à-dire qu'ils ont inversé les deux, c'est assez rigolo, au niveau des règles spéciales, du coup, on va avoir bien évidemment, frappe en profondeur, deep strike, faible sinon, le aura de, enfin, le aura Nurgle's Gift, et enfin, blastering fusillade, je ne sais pas trop comment ça pourrait être traduit ça, à chaque fois que, une figurine de cette unité fait une attaque de tir, si elle cible l'unité la plus proche, et bien, elle pourra relancer les jets blessures de 1, donc c'est assez marrant, parce que du coup, ça, ça va très très bien comboter, avec la bélication de Nurgle, le cadeau de Nurgle, qui est du coup, de enlever moins 1 d'endurance, c'est à dire que du coup, à partir du tour 3, sachant que normalement, du coup, si tu les mets en feb, si ça change pas trop, enfin, à voir, mais normalement, ça arrive à partir du tour 2, du coup, tu peux dire, bah non, c'est bon, machin, tu les fais arriver au tour 3, et donc, quand ils arrivent, et bien, ils ont une petite aura de 9 pouces, tu les fais arriver tout pile à 9, et bien, ils ont une aura de 9 pouces de moins 1 d'endurance, du coup, ils tirent sur la cible à vue proche, et donc, du coup, ils relanceront les jets de blessure de 1, et en plus, ils auront balancé moins 1 d'endurance à la cible en face, ça peut être assez sympathique, et ils ont 4 plus invulnérables, ils ont pas pris plus 1, du coup, ils avaient pas 5 plus avant, je crois que si, je suis plus sûr, et en deuxième truc, on va avoir un autre upseeker, le Malignant Plague Caster, qui va du coup, bouger de 5 en du 5, sauvegarder 3 plus, 4 pev, c'est pas ouf, commandement de 6, et objectif contrôle de 1, j'ai pas l'impression qu'ils n'ont plus énormément de pev par rapport à avant, c'est un petit peu comme d'hab, du coup, Plague, Plague, Bolt, Pistol, qui est la touche l'étale, et le vent de contagion, le vent Plague, qui est un pouvoir psychique avec 2 façons de faire, soit psychique torrente, donc du coup, torrente, c'est touche auto, bien évidemment, c'est pour ça qu'il n'y a pas de truc, avec 12 pouces, décide, force 4, et à moins d'un dommage d'étroit, ou alors, avec la règle sociale, hasard douce, qu'on ne connaît toujours pas, 12 pouces, D6 plus 3, touche, enfin, attaque, donc touche auto, plutôt, force de 6, puis à de moins 2, et dommage d'étroit toujours, et son bâton corrompu, il va du coup avoir touche l'étale, l'arbre spéciale psychique, et 4 attaques de touche à 3, force 6, puis à moins 1, dommage d'étroit, on ne sait toujours pas si l'arbre spéciale psychique, ça peut donner ou non des trucs, comme ça, à voir. Au niveau des pouvoirs psy, il n'a pas que ça, parce qu'il a du coup, deux pouvoirs juste ici, qui est du coup, à votre phase de tir, vous pouvez sélectionner une unité ennemie qui est à 18 pouces et visible du psy coeur, et jeter un D6. Sur un 1, le psy coeur, il prend des 3 blessures mentales dans la tronche, terminé. Sur un 2+, jusqu'au début de votre prochaine phase de tir, à chaque fois que la figurine de l'unité ennemie fait une attaque de mêlée, elle aura moins 1 OG pour blesser. Non seulement, on vous balancera de la moins 1 endurance de partout, mais en plus, on vous mettra à vous moins 1 quand vous allez blesser. Ça peut être marrant. Et enfin, du coup, le dernier, qui est à votre phase de tir, après que cette figurine est tirée, si une ou plusieurs de ces attaques qui ont été faites avec le vent de Plague, le vent, j'ai oublié le nom, c'est-à-dire cette attaque-là, que ce soit la version focus ou la version normale, on fait une blessure, non pas une touche, d'habitude c'est une touche, mais là c'est une blessure, contre une unité, un d'infanterie ennemie, et bien jusqu'au début de votre prochain tour, vous enlevez 2 à la caractéristique de mouvement et 2 à la caractéristique d'avance et 2 au jet de charge pour cette unité. Voilà, là Norgul, il est beaucoup dans le malus et tout, et là où, parce que, vous êtes plein à me dire que je pars trop fort sur l'adeptus mecanicus, mais c'est que là, en fait, du coup, il faut faire des actions pour donner des malus, moi je trouve ça quand même plus marrant, c'est pas du malus automatique comme le donne le truc. Alors après, on verra un peu ce que ça donne et bien évidemment, il faut avoir tout le codex et tout, enfin l'index entre guillemets, et tout ça pour juger du truc, mais moi je reste sur mon idée que c'est fort, je reste sur mon idée que c'est fort. C'est peut-être pas si pété que j'ai pu le croire à force d'y réfléchir, mais ça reste quand même très très fort. On a le Plague Burst Mortar, donc du coup, le... comment on s'appelle ? Le mortier Plague Burst, du coup, qui a du coup Blast, qui a tir indirect, je vous rappelle, c'est peut tirer s'il voit pas, et touche l'étale, parce que du coup, au final, la nouvelle truc de Nurgle, c'est touche l'étale, c'est-à-dire du coup, sur des 6 pour toucher, blesse auto. 48 pouces de portée, D6 plus 3, mais ça Blast, donc si vous tirez sur une unité de 20 figurines, ça sera D6 plus 7, touche à 3, force 8, PA moins 1, dommage 2. Donc très très bien pour tuer des trucs du genre du Marines, ou du truc comme ça, genre une sco de 10 Marines, ça fait quand même du D6 plus 5 attaques, donc 6 attaques minimum, 11 attaques au max, force 8, ça les blesse sur du 2+, que ça soit apporté ou non du contagion de Nurgle, PA moins 1, bon, du coup, ils en laissaient à 4, mais dommage 2, donc c'est-à-dire que tu les enlèves Marines par Marines, ça peut être pas mal du tout. Et du coup, il a une petite règle en plus, comme ça, qui traîne, c'est dommage, j'aimerais bien avoir plus de datasheets là. À votre phase de tir, après que cette figurine est tirée, si une ou plusieurs de ces attaques ont fait un hit, donc une touche, cette fois c'est une touche, pas comme l'autre, sur une unité ennemie infanterie, cette unité ennemie d'infanterie doit faire un test de Battleshock et du coup, avoir les conséquences qui s'en suivent si jamais ils ratent. Donc on a ça, et le seul et unique stratagème qu'on nous donnera aujourd'hui, qui est du coup le Sangus Flux, Flux, je sais pas trop, c'est à la phase de charge qui cible une unité des gardes de votre armée qui n'a pas été encore sélectionnée pour combattre. Et l'effet, c'est jusqu'à la fin de la phase, les armes, du coup, de mêlée équipées par cette figurine ont la règle spéciale Sunstained Hit 1. Donc du coup, sur les 6 pour toucher, ça fait une touche en plus, c'est comme ça, c'est gratuit, c'est offert. Et pendant que cette unité est à portée, si jamais cette unité est à portée d'un objectif infecté, donc CF la règle dessus, ça devient Sunstained Hit 2. Et donc du coup, sur un G de 6 pour toucher, ça fait deux touches en plus. Donc du coup, votre G de 6 fait trois touches au lieu d'une seule. Et voilà, je trouve ça pas mal du tout, moi, la des gardins. Demain, on verra du coup, comme je vous l'ai dit, les Imperial Knights. J'ai très 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 hâte de ça, parce que j'adore les Imperial Knights. Et si jamais vous l'avez pas vu, sur ma chaîne principale est sorti une vidéo où j'ai fait un petit test avec justement ce qu'il y a là derrière, du coup, même ce qu'il y a juste ici. J'ai pris Avadon 20 SMC contre Angron et Diberko pour voir ce que ça donnerait. Et ben, j'ai pas été déçu. C'est pas ce que j'aurais cru comme résultat. Voilà, et donc du coup, dans cette vidéo, je vous disais que je referais bien ça avec les règles d'Impergan Knight le jour où on les aura. Et ben, du coup, on les a demain soir. Et c'est pas mal du tout. La des gardins, je trouve ça quand même assez... Je suis mitigé. En fait, j'arrive pas à savoir parce qu'en fait, comme c'est assez résistant, il y a quand même de fortes chances que de manière générale, il y a pas mal de trucs qui survivent au troisième tour, tu vois. Qui plus est, tout ce qui va être tôt, tort et tout, tu vas pouvoir arriver. Donc du coup, je me demande en fait à quel point tu peux vraiment mettre des bubules de moins en endurance quasi partout sur la table. Ça peut être quand même assez énervé, je trouve, je pense. Et je me posais aussi la question, alors là, vous allez me dire ce que vous en pensez, le stratagème, qu'est-ce qui pourrait être le mieux pour cette règle-là ? Parce que du coup, en arme de mêlée, donc c'est la phase de combat, j'ai regardé et j'arrive pas à savoir, mais je dirais, parce que c'est dommage, on a pas les karak des plagues marines, mais je pense qu'ils seront pas très très loin en termes d'attaques des légionnaires SMC, à savoir du coup avec le cross-combat weapon, là, c'est 3 attaques ou alors en chainsword ou quoi, 4 attaques, dont je verrais bien, moi, peut-être plus, 3 attaques par tête avec Lethal Heats pour nos amis et les plagues marines, qui du coup, par 10, pourraient faire jusqu'à 30 beignes avec des touches à 6 qui font une touche, une touche létale, donc une blesse auto. Et ça aussi, il faudra qu'on ait les règles pour voir ça, mais si on a touche létale et sustained hit, par exemple, donc si jamais on fait ça sur les armes de mêlée, même si on le faisait par exemple sur eux, c'est là, peu importe ce que tu prends, ils ont déjà touche létale, donc si tu leur rajoutes touche en plus, et bien du coup, est-ce que ça veut dire que les touches, je pense que non, mais est-ce que ça veut dire que les touches qui sont générées en plus, ben non, ça veut dire non, parce que les touches, c'est des touches générées en plus, c'est pas des blessures, donc voilà, c'est dommage, mais du coup, votre 6, il fera une blessure auto avec ce dé là, et en plus, pouf, il fait pondre un ou deux jeux, si jamais vous avez, parce que les combats aux objectifs, ça va peut-être être quand même assez courant, je pense, vu le nombre de règles qui vous donnent des bonus quand vous êtes à portée d'objectif, je pense que, parce que là du coup, c'est pas rare qu'on voit des trucs du genre, si vous êtes à portée d'objectif, cette règle est encore mieux, ce stratagème, il est encore mieux, c'est vraiment pas rare qu'on voit ça, et du coup, je pense qu'on aura beaucoup de trucs sur les objectifs et tout, c'est aussi pour ça que j'espère que dans les objectifs secondaires, il y aura des trucs marrants du genre, contrôler les objectifs chez vous, contrôler les objectifs du No Man's Land, contrôler, je pense pas qu'on retrouvera le contrôler l'objectif 2, contrôler l'objectif 3, et tout, ça ne reviendra pas, parce qu'ils ont dit qu'il n'y avait que 12 cartes, je crois, un truc du genre, et donc tu vas pas cramer la moitié des cartes pour 6 jeux de jeu, c'est pas possible, et donc du coup, on aurait plutôt des trucs, je pense que tu peux cramer 3 cartes avec contrôler tous les objectifs du No Man's Land et marquer du coup, X points de victoire, contrôler tous les objectifs chez vous, contrôler tous les objectifs adverses, ou un truc du genre, ou alors, peut-être juste un seul objectif qui serait du genre, si vous contrôlez tous les objectifs de votre zone de déploiement, vous avez, je sais pas, 2 points, si c'est ceux du No Man's Land, vous avez 4 points, et si c'est ceux de votre adversaire, vous avez 5 points, tu vois, ou un truc du genre, ça pourrait être, ça pourrait être marrant, je sais pas trop, mais ouais, au niveau de la méta, la prise d'objou va être quand même assez importante, je pense qu'il y aura beaucoup de combats autour des objectifs, que ce soit du cac, que ce soit du tir ou autre, et donc, ça, ça sera très très fort, ça, ça sera très très fort, et il y a pas mal de bonus sur ça, et donc du coup, je pense que ça va être assez marrant, et je pense que du coup, très souvent en fait, tu vas avoir, sauf dans le cas où t'as des unités planquées, genre par exemple, si t'as ta petite déva canon laser, tu vas la laisser chez toi, elle va éviter de bouger en général, parce qu'il y aura forcément lourd, enfin je pense, il y aura sûrement lourd sur les armes du genre canon laser et tout, et donc du coup, tu pourras avoir plus un et donc deux plus pour toucher, ça pourrait être pas mal, enfin encore que peut-être qu'ils vont la perdre du coup, mais tu vas souvent laisser ce genre d'unité chez toi sur ton objectif, donc pour le garder, mais sinon, tout ce qui va être armé à projection, ça va faire beaucoup de déploiement sur l'objectif, contrôle de l'objectif au tour 1, enfin à la fin de votre première phase de commandant, puisque c'est le déploiement, hop, il est à vous, et hop là, ça va se plastonner au milieu du champ de bataille dans le Neumann's Land pour le contrôle des objectifs et tout, et ça pourrait être assez marrant. En tout cas, j'aime bien ce genre de truc avec aura et tout, là, pour moi, le 9 pouces est peut-être un peu pété, le 6, c'est déjà bien, je crois que c'est déjà bien, après, à voir ce que ça donnera, mais c'est juste qu'il faut arriver à imaginer ce que ça fait quand même, une bubule de 9 pouces, c'est gros, c'est quand même gros, là, j'ai qu'une seule unité, il t'en faut, et en plus, ça, c'est une table 72-48, c'est pas une 44-61, donc là, vous enlevez 12 pouces là-bas et 4 pouces sur la longueur pour la nouvelle table, nouvelle, nouvelle, enfin nouvelle, c'est plus si nouveau que ça, mais pour les dimensions actuelles de 40K, et je pense, en 4-5 unités, tu mets bien un petit 9 pouces sur quasi l'entièreté de la table, pour que tu ne les stack pas trop, si on est toujours sur 2 pouces de condition d'unité, ça, on ne sait pas trop, mais si jamais c'est toujours ça, ça peut aller vite, ça peut aller vite, ce qu'il faut voir aussi, c'est si les plagues, les plagues, comment ils s'appellent déjà, donc ils sont, oh tu sais, ils ne sont plus en boîte tout seuls, oh bah dis donc, ah si, voilà, les véroleux, les véroleux, les véroleux, ils auront sûrement cette règle-là, je pense, donc du coup, tu pourras faire des gros paquets, je ne sais pas si on pourra aller rejouer par 30, je ne sais même pas si on a déjà pu jouer par 30, si, j'en ai pris 120, ah mais j'ai peut-être fait 4 fois, enfin j'ai peut-être fait 6 fois, je ne sais pas, ouais, ça pourrait être pas mal, je ne sais pas trop ce que vous en pensez, c'est intéressant, comme façon de jouer, c'est assez fort, mais après, tu vois, c'est anecdotique, dans le sens où si tu tombes contre un taux, si tu tombes contre un taux, tu vas t'en foutre jusqu'à ce que tu arrives au corps à corps, mais en vérité, ça ne changera pas grand-chose parce que le taux, quand tu arrives au corps à corps, tu le désingues, tu n'es pas obligé de lui mettre un moins d'endurance pour le désingue, tu vas le désinguer encore plus, mais tu n'es pas non plus obligé de ça, de manière générale, ça meurt quand même assez vite, donc intéressant, intéressant comme truc, à voir, et après ça, ça va être aussi la merde contre des unités du genre, enfin, je pense à Daily Steldar qui serait avec beaucoup de mobilité, du genre plein de motojets ou des trucs comme ça, des trucs qui courent vite, qui projectionnent vite et tout, tu vas leur courir après dans tous les sens et ça ne marchera jamais, donc c'est très fort, mais je ne pense pas que ça soit pété parce que c'est assez vite comptable, mais en tout cas, désolé, je reviens, mais en tout cas, cette dixième édition va avoir quand même des métas assez définies, il y a pas mal de trucs qui vont un petit peu changer et qu'il va falloir prendre en compte et tout, j'ai vraiment hâte, vraiment hâte qu'on ait qu'on ait enfin tous ces PDF et sur toutes ces factions et les règles de base et tout ça, très très hâte, voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour d'autres vidéos sur ma chaîne secondaire, prenez soin de vous, bonne app, bonne fin de soirée, bonne nuit et à demain, ciao ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz